Un morceau de polystyrène repose sur le sol d'un modeste appartement en périphérie de Dushan Bay. Fatma, 7 ans, est à l'arrière, pleurant tranquillement parce que sa vie a basculé en quelques jours. Il y a un instant, Amat, 3 ans, mâchait ce morceau de plastique. Il pensait que c'était de la nourriture, une denrée rare pour lui de nos jours. Leur mère, appelons-la Mahé, est sur Internet, parlant avec des proches cachés à Erat. La situation est mauvaise. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Nous avons tenté notre chance et avons rendu visite à une connaissance. Une de mes employés, une femme qui voulait s'échapper, est allée à Kaboul. Maintenant, elle est coincée là-bas. Elle n'a pas pu embarquer dans un avion, la pauvre. Mahé a fui Erat il y a environ deux semaines en passant par l'Ouzbékistan vers le Tadjikistan avec sa mère et ses trois enfants. Elle dit que son mari a été assassiné il y a six mois et que les talibans la menaçaient. Elle s'est échappée, laissant le reste de sa famille dans la clandestinité. Le Tadjikistan déclare avoir fait des préparatifs pour accueillir des réfugiés. Mais Mahé explique que, quand elle est arrivée, elle a dû trouver un logement pour la famille de cinq personnes. Nous louons cet appartement 130 dollars par mois. C'est incroyablement cher pour nous. Je cherche à un travail, mais j'ai trois enfants. La plus jeune n'est qu'à deux ans. Ma mère est malade. Nous avons besoin de beaucoup d'argent pour les vêtements, la nourriture, le logement, l'école. On va faire face aux difficultés économiques. Mais comment faire face aux difficultés psychologiques? L'histoire de Mahé n'est qu'une parmi des milliers similaires ici au Tadjikistan. Des histoires de personnes qui ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine et survivent à peine ici avec de faibles chances de partir pour un pays tiers bientôt. Et la plupart des Afghans qui ont fui la guerre affirment qu'ils sont reconnaissants aux autorités tadjiques pour leur avoir donné refuge. Mais ils expriment aussi le souhait de partir le plus tôt possible. Il y a très peu de travail ici, donc les réfugiés veulent aller dans des pays tiers. Vous savez, 60 % des jeunes tadjiks travaillent en Russie. Et les réfugiés cherchent une vie meilleure en Europe ou en Amérique. Beaucoup veulent partir pour l'avenir de leurs enfants. Si elle a de la chance, Mahé pourra obtenir l'asile dans un pays occidental dans 18 à 20 mois.